Eh ben salut tout le monde c'est Bicelard Aujourd'hui une nouvelle vidéo Je vais vous présenter un nouveau serveur PP faction launcher J'ai décidé de me remettre Tout ce qui est pillage, faction et tout J'avais trop trop envie de rejouer sur le serveur Ca fait extrêmement longtemps, genre plusieurs années Que j'ai pas joué sur un serveur J'en ai trouvé un bien Et là comme vous le savez tous Je me suis remis à minecraft il y a un ou deux mois Et j'ai envie de faire vachement de choses Genre comme à l'ancienne, genre j'ai repris un peu du souffle J'ai repris des UHS et j'ai repris plein de trucs Et même les factions ça me manquait J'ai envie d'un peu tout refaire sur minecraft Ca vous propose du nouveau contenu Pour la chaîne, enfin ça vous propose pas de contenu varié Donc c'est super cool Donc je vais vous montrer un petit peu le spawn Et vous dire quelques petits trucs Je fais une petite intro en gros Et après on va se retrouver directement avec le fondateur Qui va vous expliquer plein 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 de trucs Plein de nouveautés du serveur Parce que c'est vachement important parce qu'il y a plein de choses A savoir et de trucs super cool Parce que si je vous dis juste Il y a rien de ouf, c'est rien d'intéressant C'est pas original, c'est un serveur basique Comme on connait depuis 5-6 ans Bah c'est pas intéressant mais là il y a plein de choses Super super cool Donc on va vous expliquer ça dans un instant Si d'ailleurs à ce moment là on est pas trop trop dynamique Voilà on est pas trop trop réveillé Vous nous en excuserez Je bégaye C'est parce que tout simplement Et ben on a tourné la vidéo C'était super tard C'était genre 2-3 heures du matin Moi j'étais crevé de ouf Mais il fallait qu'on tourne la vidéo à ce moment là Parce qu'on avait pas d'autre choix Parce que au niveau de nos créneaux Parce que lui il est vachement occupé en ce moment Il est à fond en train de finaliser le serveur avant l'ouverture Qui sera d'ailleurs le samedi 9 février à 16h Moi je serai en live Donc n'oubliez pas je serai en live Si vous voulez voir comment va se passer l'ouverture etc Je serai sur le serveur faction pillage Parce qu'il y a 2 serveurs faction Il y a classique et le pillage Moi je serai sur pillage Je vous montre un peu l'avoir zone etc Et tout ce qui est Les nouveautés, les ajouts, les trucs de fou sur le serveur Ca sera dans un petit instant Je vous dis juste 2-3 petits trucs Il y a également aussi un gros concours Qui va se passer sur mon twitter Et celui de Vanadja Je mettrai tout dans la description Vous inquiétez pas que ce soit aussi l'IP, l'ETS, le site Vous pouvez déjà vous inscrire D'ailleurs via le launcher Et vous pouvez charger le launcher Et vous inscrire sur le site Malgré que l'ouverture est le samedi 9 février Voilà du coup on se retrouve avec Yozy Qui est le fondateur de Vanadja Il va nous expliquer toutes les spécificités Et nouveautés du serveur Parce qu'il y a plein de choses C'est pas vraiment compliqué Mais surtout hyper méga intéressant en fait Et c'est important de le savoir Et du coup je vais laisser la parole Salut tout le monde En gros comme tu as dit C'est pas hyper compliqué Juste c'est un serveur plus basé sur le farm to win Que le pay to win Si vous investissez du temps Vous serez meilleur que les gens qui payent des petits trucs Ou des petits avantages etc C'est beaucoup basé sur ça Tiens je te laisse me rejoindre Je vais vous présenter vite fait les 2-3 ajouts Que tous les serveurs des factions modés ont En gros c'est les nouveaux minerais La base du truc Nous on a rajouté 2 petits trucs C'est le random ore Et le pétrole Bon le pétrole tu verras plus tard à quoi ça sert Pour alimenter certaines de nos nouvelles machines Et le random ore en fait Un truc qui est intéressant avec ça C'est que tu peux le craft avec les 2 meilleurs minerais du jeu Tu vas me dire ouais mais ça sert à quoi ? En gros ça sert à avoir des fragments d'éléments Il y a un autre minerai, un autre ajout Pour avoir des meilleures armures etc C'est les éléments On verra un petit peu plus tard Toi tu as eu l'occasion de le voir en off Ouais Voilà Ouais 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 Les nouveaux items intéressants du serveur Que tout le monde peut débloquer C'est les armures élémentaires Donc c'est fait avec du vanadium Bon de toute façon tout ça Il faudra le découvrir en jeu Là je parle un petit peu plus en question générale Mais voilà on a rajouté des nouveaux stuff Des nouveaux livres enchantés Pas mal de nouveaux outils etc La multi tools La pioche à xp Le marteau etc Tout ça des trucs à découvrir en jeu Ce qui est plus intéressant c'est tout l'aspect pillage Parce que toi tu as une communauté faction pillage de l'époque Ouais exactement Là on a pas mal bossé sur le côté pillage du serveur Parce que du coup à l'ancienne c'est un serveur Où l'obsidian n'est pas pétable Mais tu vois par exemple là Le sept tour d'attirance C'est un truc dans l'éclème tu vas pouvoir attirer les blocs Trois blocs c'est ça ? Ouais voilà c'est ça Ça a trois durabilité Ça c'est les ajouts Là ici il y a tous les fragments d'éléments et les éléments J'en parlerai un petit peu Je ferai un lien avec la nouvelle dimension qu'on a rajouté après L'enfer Il y a quatre boss en gros Et les quatre boss Si on les tue on gagne des différents éléments en fonction du boss qu'on tue Des fragments c'est ça ? Ouais des fragments Et à côté de ça on gagne aussi des pièces illégales Les pièces illégales c'est une autre monnaie du serveur En gros c'est un truc qui est échangeable avec un PNJ dans la warzone Le PNJ se déplace toutes les semaines Ou quand il y a plus de ressources dans ce dernier Puisque c'est des trucs pas illimités C'est des trucs avec un certain nombre de pièces restantes à chaque fois etc La grosse nouveauté de Vanadia c'est ça, ça va être les classes En gros il y a 12 classes sur le serveur Donc chacune des classes a sa spécificité Je te laisse ouvrir ton inventaire, regarder le guide des classes Quand tu fais mes classes Et toi t'as déjà toutes les classes donc euh Ouais c'est ça C'est pas ouf mais euh Elles sont toutes là Et on peut évidemment les améliorer En les faisant monter le niveau Ouais voilà c'est ça Bah en gros chacune des classes tu vois toi à droite là tu Tu dois pouvoir marquer plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 C'est ta classe explorateur Ouais c'est ça Qui évolue petit à petit Et euh Et euh Et à côté de ça chacune des classes du coup A sa façon d'évoluer Par exemple la classe archer La classe archer pardon Faut infliger des dégâts avec un arc Euh La classe épaises bah faut tuer des gens avec épais Après il y a la classe farmer Il y a la classe sorcier Il y a la classe enfanteur Enfin il y a plein 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 de nouveautés là dessus Et euh Et on a basé le jeu sur ça Donc euh Avec des kits évolutifs Il y a plus euh Comme tous les autres serveurs Des kits en boutique T'achètes tu fais slash kit et t'as ton truc Là euh Faut monter sa classe Et euh Et euh Les trucs qui se débloquent tout seul Du coup euh ouais Chaque classe euh A des items un petit peu euh Spécifiques Là euh Je t'ai filé euh Des oeils de clem dans ton inventaire Tu vois par exemple ça c'est un truc qui est débloquable Quand t'es explorateur avec un certain niveau Donc au niveau 5 tu gagnes des oeils Des oeils de clem C'est des trucs qui vont euh Se diriger un peu comme euh Comme euh Les oeils de l'ender Là tu sais le truc qui trouve Ouais ouais c'est intéressant ça Pour trouver des bases Yes voilà c'est Et c'est que les explorateurs qui peuvent Qui peuvent l'avoir Ouais ça c'est la classe explorateur Qui l'utiliser donc c'est cool En gros voilà chacune des classes a A trois spécificités en gros Un truc qui peut craft Donc débloquable au niveau 5 ou 7 Que tout le monde pourra utiliser Donc par exemple pour l'explorateur Bah c'est les bots de speed Donc ça c'est des bots qui sont euh Constamment sous l'effet speed 2 T'as pas besoin de te claquer une potion de speed 2 Et euh Et euh Et à côté de ça bah euh L'explorateur il a euh Il a l'oeil de clem Tu peux changer de classe quand tu veux avant le niveau 5 Donc pour tester un peu toutes les classes t'as le droit Mais euh Mais euh Mais quand t'es niveau Quand t'es niveau 5 Bah tu peux plus quitter ta classe Mais tu choisis une autre classe à monter euh Etc Donc euh Toutes les classes Toutes les classes sont gratuites Sauf euh Sauf 4 qui sont payantes Mais en gros c'est facilement obtenable Des points boutiques On a beaucoup donné de PB Aux anciennes versions Et à l'heure actuelle Y'a beaucoup de joueurs qui ont des PB C'est facile de s'installer sur le serveur Même si on paye pas Tiens je te donne 2-3 nouvelles machines qu'on a T'alors je t'ai parlé du pétrole Ca sert par exemple à alimenter euh Le générateur XP Générateur XP Avec la petite texture animée Pareil pour ça tu vois Générateur à potions Ca c'est des trucs craftables Seulement par une classe Mais euh Mais euh Utilisable par tout le monde quoi Une fois qu'on a un c'est utilisable Pareil Détecteur de joueurs C'est un truc qui est intéressant Toi qui joues beaucoup en En faction pillage Euh En gros c'est un truc euh Que tu débloques au niveau 5 du pieur Et quand quelqu'un Quand un joueur rentre dans ta Dans ton clem Dans le clem où le Détecteur de joueurs est posé Ca le dit la position Où il est rentré dans la base Ca t'envoie un message On a refait le plugin faction de A à Z Il y a 2-3 trucs intéressants Qui ont changé Par exemple euh Si tu veux owner Si tu veux te faire une base D'un seul chunk Et que tu veux owner En fonction des étages Bah tu peux tu vois Ouais Tu peux owner en fonction de la hauteur Etc Ca c'est intéressant à dire Tu vois Ouais bah comme ça Chacun peut avoir sa zone Sa chambre Ouais Il n'y a pas de vol Ou quoi Je te laisse faire slashf Frankup Tu as trouvé un petit guide Ouais T'as un livre Où ça t'informe du niveau De ta faction Et à côté T'as plein de trucs Tu vois T'as loot des mobs Création d'alliance Limite de clem Plus de joueurs dans la faction Etc C'est plein de bonus hein Pour augmenter sa faction Ouais voilà Exactement En gros ta faction a 300 niveaux Et c'est comme ça que tu vas gagner des points dans le classement faction En gros quand tu montes deux niveaux ta faction Ou que tu gagnes des events Donc OTH, totem, tout ça Bah ça va monter des points dans le classement On s'achève Obj Enfin Obj Pour objectif Et euh Il y a Il y a 1500 points d'XP Et en fait Il y a différentes façons de monter son truc Donc là Il y a Il y a des trucs faciles Comme des trucs plus difficiles Moi j'en ai commencé une en En tuant un boss de l'enfer par exemple Ou en tuer 4 Ouais voilà C'est ça tu vois Et ça c'est des trucs qui sont communs à tous les joueurs Donc c'est En gros ta faction Elle peut être montrée par tous les joueurs quoi C'est pas des objectifs personnels Ouais C'est ça Une fois que ta faction est disband Bah tu perds tous les objectifs Il y a pas mal d'evens diversifiés Il y a les evens de base Koth, totem, chest conquest Tout ça c'est des trucs de base On a rajouté un drop item C'est un truc qui donne pas mal d'activité dans la warzone En gros il y a des items qui tombent du ciel Dans une zone définie Le last survive C'est un event pas mal apprécié aussi C'est un truc Ouais bah en gros le last survive C'est un hunger game mais dans une zone fermée Et dans la warzone Qui comprend pas tes alliés en faction etc En gros tes 1v1v1 c'est une melee générale quoi Ouais Et le dernier survivant bah gagne Tu peux pas te tp Tu peux pas en sortir Soit tu meurs soit tu gagne Ok Le vana tournament C'est des tournois automatisés Je pense qu'on en fera un à la fin Pour montrer c'est un truc sympa Ouais ça c'est un mysterious de ouf ça Il m'a montré un peu en off Et c'est super super intéressant C'est cool quoi Ca fait des petits tournois comme ça Ca anime un peu le serveur C'est cool Ouais c'est des trucs automatisés sans perdre de stuff Donc tout le monde est au même niveau Ouais c'est ça ouais Et le gros event de Vanadia Un event emblématique C'est ça C'est la purge T'as ton son activé ou pas ? Ouais ouais faut que tu fasses écouter Je te start un petit Vas-y La purge de Vanadia a commencé Choisissez votre style de jeu Attaquant ou défenseur Quoi que vous fassiez Il y aura de l'action Il dit quand c'est bon Ouais Moi j'ai pas le son activé Mais en gros Toutes les semaines Il y a une purge sur Vanadia C'est durant 90 minutes Donc 1h30 tu pilles Et toutes les 30 minutes T'as des gifs de creeper On arrive dans une des grosses parties aussi de Vanadia L'enfer Il y a une nouvelle dimension Donc tout va se jouer sur l'enfer Toutes les nouvelles Tous les nouveaux craft Des classes etc Que les mecs débloquent au niveau 7 Tout est lié avec ces dimensions Voilà tout est lié avec ces dimensions C'est avec des craft de cette dimension Je te laisse aller au spawn On va se rejoindre là Dans l'enfer Et donc là on arrive dans le donjon du boss de feu J'ai parlé un petit peu des boss tout à l'heure Là il va pas tarder à spawn C'est une zone dans l'enfer Donc dans la nouvelle dimension Où il y a des boss qui spawn Et c'est le seul moyen d'avoir des fragments d'éléments Avec l'élément neutre de tout à l'heure Ah il vient d'apparaître Wesh il a deux têtes Par contre il est évidemment super long à tuer Il est hyper résistant Il fait beaucoup de dégâts Bon là je suis hyper bien stuffé Du coup il fait pas tant de dégâts que ça Mais Mais ah bah il y a encore Il y a encore Il faut penser qu'il y a le deuxième meilleur stuff Là t'as le deuxième meilleur stuff Et la meilleure épée du serveur Et voilà enfin après une bonne minute Je l'ai enfin tué Donc du coup on a des récompenses Si on lui met le dernier coup Et ou si on lui a mis le plus de coup C'est ça ? Et du coup Soit tu lui as mis le plus de dégâts Voilà exactement Et du coup après il suffit de faire ça Sur le serveur de open Et de récupérer tout simplement Les récompenses Bah du coup les fragments Que t'as gagné Et les pièces illégales Ca va servir dans le black market Les fragments d'éléments Tu vas faire des éléments avec Et les éléments tu vas pouvoir Crafter la meilleure armure Donc l'armure élémentaire Puis l'excalibur Les paix que t'as dans la main Ouais c'est ce que je montre Avec le craft dans l'inventaire C'est un petit wiki pour Dès que vous voulez crafter un objet Ou quoi Ca vous dit exactement ce qu'il faut Comment les placer Donc c'est super cool Bien évidemment Le pvp est activé dans l'enfer Aussi je pense que vous l'aurez compris Donc en plus des boss etc Et bah il faut se confronter aux autres joueurs Donc c'est cool Du coup je vais te montrer vite fait le vt Le vt le vana tournament C'est des tournoi automatisé Donc là je vais en lancer un de 1 contre 1 Normalement on peut faire des 2 contre 2 3 contre 3 Ca dépend du jour etc Ouais c'est pas cool Comme ça on va voir un peu ce que donne le pvp Je pense que tu peux préciser Que il a été revu des milliers de fois Et que vraiment il est impeccable Moi j'ai un peu testé Et franchement il me satisfait amplement Et de toute façon on va vous montrer tout ça Donc là on arrive au tournament Vraiment tout c'est qu'il y a toutes les arènes Et c'est tout automatique C'est ça hein Ouais ouais c'est tout automatique Là dans 5 minutes les premiers combats commencent Donc je vais te le start direct Start now Tac Hop 5 secondes tu vois c'est automatisé Et derrière ça fait déroulement Les tournois sont pas trop longs Et en général la version précédente On avait 800 joueurs Et ça a duré une trentaine de minutes les tournois Bon tu verras mon gros niveau de pvp Ok l'en juge pas Toi toi tu es le fondateur C'est pas mal les kb ils font pas n'importe quoi Ouais non ça a été Et puis ils sont pas random quoi C'est toujours les mêmes Enfin ils sont bien franchement Vraiment je kiffe pour un Ça sera des Des kb même pour un peu Franchement ils sont nickel Ouais Ouais bon on a On a vu et revu les kb Pour un longtemps Pvp en 1.7 aussi On peut le préciser C'est une version 1.7 Kb pvp à la 1.7 Ah oui La petite récompense évidemment Avec le vt reward Une fois que Que tu gagnes le tournoi J'ai gagné 3 clés Hop c'est une petite caisse Et voilà ce qu'on peut gagner en avant Un coffre De vanadium Et voilà les gars c'est la fin de la vidéo J'espère que ça vous aura plu Qu'on n'aura pas été trop long et trop chiant Mais dites vous que c'est seulement Un dixième de toutes les nouveautés Les ajouts Les trucs de fou qu'il y a sur le serveur Parce que si on devait tout expliquer Ça aurait été beaucoup trop long Et trop gavant Mais il y a encore Plein 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 de choses à découvrir Donc j'espère que vous viendrez nombreux Pour l'ouverture qui sera le 9 février Et que vous jouerez tout simplement Régulièrement sur le serveur Moi c'est ce que je vais faire en tout cas Je vais vous proposer Vachement de vidéos Et de live sur le serveur Je serai vachement actif normalement Je verrai encore Si je fais une faction avec des gens Ou si je reste solo Je sais pas du tout Donc c'est rien de me dire dans les commentaires Ouais recrute moi Je verrai très bien ce que je ferai Si je joue avec des potes Si je reste tout seul Ou si je fais une petite faction abonné Je sais pas du tout On verra bien Et puis voilà Moi je crois que je vais vous laisser là Avec le Il y aura un petit trailer à la fin Et voilà Je vous fais des gros bisous Et à bientôt